bonjour à tous bienvenue dans le centre de la france bon on va vous faire partager un petit 48 heures de pêche aux ziges donc bon là j'ai pris un petit peu les devants on attend nico il est un petit peu en retard donc j'ai commencé à amorcer et puis bon les touches sont pas faits attendre on on va sortir ce poisson et puis on va vous expliquer tout ça dans le détail voilà le premier poisson avec un petit zig rose un temps exécrable ce qui a de bien pour nico c'est que ça n'a pas du tout le dépaysé il est vraiment temps que nico il arrive parce que bon mais on sait plus où donner de la tête donc c'est ça la pêche aux ziges en principe quand les poissons rentrent sur le coup et voilà là on a les deux cannes sont partis en même temps bon je vais assurer le premier parce que l'air un peu jolie donc je vais replacer l'autre desserrer le frein et on va essayer de sortir les deux donc voilà un petit zig à lignes à blanc avec une petite mousse jaune ça a fait le travail donc cette canne à pêcher à un mètre sous la surface n'a pas fait touche j'ai descendu de 1 mètre 50 et là voilà ça y est les deux cannes se mettent à dérouler bon nico il est vraiment temps qu'il arrive on vient de faire ce joli poisson on en a encore une autre sur la canne qui déroule donc on va vite le remettre à l'eau et on va essayer d'assurer la deuxième voilà ça fait au moins je pense 10 10 20 minutes que la carpe est dessus on a eu du départ mais bon le poisson est toujours là donc on a de la chance il a pris beaucoup de fil il est très loin on va essayer de le ramener bon voilà ça fait à peu près deux petites heures qu'on va dire on pêchouille en attendant nico on a mis un petit peu d'amorçage les poissons ont l'air de répondre on vient en faire deux très jolis donc on va on va freiner on va arrêter d'amorcer maintenant on va attendre nico gentiment et puis on va attaquer ça sérieusement après midi bon nico se dépêchera parce que là on est dans la merde on n'arrive plus à assurer les cannes bon j'espère qu'il nous a revenu le soleil du noir non même pas ça voulait coucou pichon un petit peu là on avait relevé les cannes j'ai amorcé je l'ai posé j'ai pas vu t'entraper la deuxième ça partait déjà voilà t'as combien de poissons là de poissons je sais pas trop mais au niveau des touches on va on va arriver à une dizaine de touches depuis ce matin ouais depuis ce matin bon on a pêchouillé on t'attendait on voulait prendre un petit peu d'avance quoi c'est bon je sais que le nico il en a dans le coude la grosse densité de carpe et t'as pas touché au fond t'as pas pêché voilà donc voilà je suis venu pour pêcher on a pêché au zik comme c'était prévu là je touche à un zik de deux mètres de hauteur et un autre mètre voilà sur une hauteur d'eau de on a quatre mètres soixante dix de profondeur un tiers et deux tiers c'est sa touche d'accord écoute le soleil qui arrive tu vois on va en profiter pas désespérer je vais m'installer allez je vais amorcer je te regarde et faire ton poisson quand même la soirée je suis un coup de nez bon bah j'ai été accueilli par mathieu avec un avec un petit repas croque monsieur petite bière qui va bien après la route et puis juste après manger il a décidé de renvoyer quelques bêtes roquettes pour entretenir son coup là sur ses canozy en fait il y a une déroule du coup bah pendant qu'il amorce je vais ramener le poisson ça a pas l'air d'être un très gros poisson mais ça me donne l'occasion de tester les xe5 en trois livres trois quarts j'ai pas eu l'occasion de tester ce modèle là donc on voit que c'est très puissant par contre en fait l'occasion plait relativement bien même sur un poisson qui a pas l'air énorme faire ce poisson là je continue à aller m'installer et je vais essayer de de mettre une branlée ou s'en plait c'est ce tenu que tu es arrivé c'est ce tenu que tu rêves c'est cette nuit que tu rêves on vient de prendre une très très grosse averse voilà même sous la pluie on a fait deux départs en même temps donc nico a pas encore fini de sortir son poisson voilà donc je vais me dépêcher de le remettre à l'eau pour continuer à amorcer et garder le garder le banc on est le poisson pour moi de cette session donc pris sur ma canne de gauche au zig légèrement derrière mon amorçage donc en fait voilà j'avais amorcé un peu copieusement j'ai mis une canne légèrement décalé derrière et puis avec un zig boosté un petit coup de spray dessus pour voir s'il n'y avait pas des poissons qui étaient en maraud entre deux eaux essayer d'intercepter un poisson tout de suite avant que le poisson rentre réellement sur l'amorçage de se nourrir au fond peut-être que ça va arriver plus tôt que prévu ça sonne donc on a pris une bonne averse ça s'est arrêté ça a déroulé je vais la remettre à l'eau je vais relancer mon zig et puis je vais aller aider Mathieu parce que il est en poisson également bon ben Nico vient de faire un poisson et au moment où on est en train de mettre de l'épuisette la canne partait également donc voilà c'est un poisson un petit peu plus petit que celui de Nico mais bon voilà c'est ça la pêche aux zigues tous les poissons tous les poissons prennent n'importe quelle taille de poisson ça prend donc j'ai fait un coup à 110 mètres où j'ai amorcé principalement au pelé donc voilà je dois être rendu à une quinzaine de kilos et dès qu'on amorce régulièrement voilà les poissons rentrent dans l'amorçage et dès qu'on met deux ou trois secondes on commence à faire les premières touches donc voilà et là il y a quelques couleurs quand même qui commencent à sortir un peu du lot le jaune et noir et le rose bizarrement voilà le rose donc il faut surtout pas voir d'a priori pour les couleurs ou quoi que ce soit allez une carpe à bosse comme au dr ouais une la bossue le rose et jaune le rose et c'est mignon il a fait un petit zigryg hello kitty voilà je fais mon poisson Mathieu fait le sien il le relâche et j'ai la canne du milieu cette fois-ci qui déroule donc c'est la canne que j'avais mis un petit chaude vraiment au milieu du tas vraiment sur les appâts juste derrière le bas de la cassure vraiment la fin des cailloux donc dans le substrat relativement mou même si ici c'est pas de la vase quoi ça reste quand même du sable j'ai mis un petit chaude donc là ça prouve qu'il y a quand même des poissons un peu à toutes les hauteurs d'eau je suis mis à la droite de Math donc on est en limite de secteur de nuit donc ça me laisse une belle zone sur ma droite pour pêcher tranquillement sans déranger Math et sans être gêné moi donc en fait j'ai décidé de pas pêcher très très loin Math m'avait dit qu'il y avait plusieurs cassures en fait j'ai trouvé la première cassure qui est environ à 40-45 mètres donc en fait on passe de 2,50 mètres on descend sur du caillou du assez gros caillou je pense comme le même qu'il y a sur la berge jusqu'à 4,30 m environ 4,30 m, 4,40 m et derrière ça redevient du sable ça redevient propre et une cassure qui est beaucoup plus loin derrière donc là on a le vent de face notre berge est battue par le vent comme on le sait en général c'est toujours des bons facteurs pour la pêche et en plus le deuxième facteur qui m'a décidé de pêcher si près c'est que je suis pas un très très gros lanceur donc si il faut aller pêcher loin et que le vent se lève si c'est pour pouvoir pêcher correctement je préfère pêcher plus court et plus proprement donc là j'ai éparpillé mes trois cannes en escalier le long de cette cassure donc j'ai quand même mis la canne de gauche au zig avec un petit morceau de mousse boosté avec du spray histoire de chercher un poisson d'attraper un poisson tout de suite et j'ai mis deux cannes donc une eau chaude carrément derrière cette zone de cailloux en bas du tombant sur ce qui est relativement mou donc c'est du sap quoi même s'il n'y a pas de vase très très molle et j'en ai mis une vraiment au pied du tombant dans les cailloux avec un hameçon lesté un petit montage hameçon lesté que j'aurai l'occasion de vous faire voir avec un petit bonhomme de neige avec une pacifique tout noir en 24mm là ça menace je pense qu'on va prendre une grosse averse Mathéo prise avec un poisson donc je vais aller le rejoindre et on va essayer de sortir le poisson avant de prendre la verse beau poisson ? bah écoute ça fait un petit moment que j'y fais mais bon il y a quand même un gros chaptel de poissons entre 10 et 15 kg qui sont très combatifs donc bon on va voir ça mais bon je pense qu'il y a autre chose qui arrive très combatif aussi non ? une image je pense qu'on va se mettre à l'abri ouais ça peut être mal je pense qu'on va se mettre à l'abri bon c'est cool ça fait pas mal de touches quand même ouais il y a une touche pile poil sous l'amorçage dès que t'amorces ouais bon on verra à travers le DVD qu'on a vraiment fait beaucoup de touches sous l'amorçage dès qu'on brouille les carpes elles viennent manger sous le sebum c'est le paradoxe on essaye de pêcher discret de ne pas faire de bruit au bord de l'eau et plus ça tombe et plus les poissons y montent c'est ça limite au bruit de toute façon dès qu'ils entendent du bruit ils viennent nous voir c'est parti 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 quasi 40 minutes de combat sous la branche tu restes avec moi tout le long je te remercie c'est vrai 18.5 voilà avec le soleil c'est parti 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 tous les poissons fourrages sont au fond encore et ils commencent à se mélanger avec les cartes voilà ce petit poisson avant la nuit bon on va relancer les cannes on va pêcher une ou deux heures de plus et puis on va manger tranquillement et on va aller au lit surtout, se reposer. Parce qu'après des journées comme ça, des pêches très intensives, ça reste fatiguant. Musique Il est 11 heures, donc on vient de faire un bon petit casse-route. Le bilan, je pense qu'il est plus que positif. On a fait du poisson au zig, au fond. Là, je pense maintenant qu'il va être temps de relever les cannes. On va passer une bonne nuit et demain, on va essayer d'accélérer le mouvement encore. Musique Bon, voilà, on est au deuxième jour de cette partie de pêche. Avant de démarrer, j'ai vraiment envie de vous expliquer ma façon de sonder. C'est quelque chose de très très important, surtout quand on veut faire une pêche de rendement, il faut vraiment que rien ne soit laissé au hasard. Donc, pour ce sondage, je vais utiliser la Horizon X5 marqueur sondeur en 12 pieds, avec un moulinet FX11, la tresse Exocet marqueur en 18 mm, une tête de ligne submerge en 20 centièmes et un marqueur flotteur. Quand il n'y a pas besoin de sonder très loin et où il y a beaucoup d'herbiers, ces petits marqueurs ont un pouvoir de flottaison très important. Donc, c'est ce qui va permettre de remonter facilement. Et ce qui est très intéressant, c'est justement ce petit système où voilà, avec la petite perle de mousse, qu'ils vont pouvoir faire décoller, en fin de compte, tout le mécanisme au-dessus des herbiers. Et comme ça, il n'y aura pas de problème pour remonter. Donc, c'est un kit très intéressant. Alors, pour moi, pour sonder, je prépare un petit tableau à l'avance. Donc, je sais que je ne vais pas pêcher à plus de 120 mètres, donc je me suis pris une petite distance de 120 mètres que j'ai graduée de 5 en 5. Donc, je vais tirer à chaque fois de 5 en 5. Je vais faire des passages de 5 en 5 pour une première fois. Et j'ai lancé aussi, préalablement, mon marqueur et j'ai vu qu'il n'y avait pas plus de 6 mètres de profondeur. Donc, voilà, je me suis mis à 6 mètres pour garder une petite marge au cas où, des fois, il y aura un trou de plus de 6 mètres. Allez, je vais prendre la canne. Je vais lancer. Je vais préalablement clipper ma canne à 120 mètres, ce qui va être très important quand le marqueur va toucher l'eau, ce sera d'enlever le clip pour que le marqueur descende bien droit et qui n'est pas le phénomène de Pythagore. On va dire que le marqueur va revenir vers nous. Donc, vraiment, à l'impact de l'eau, enlevez le clip. Donc, ça, ça se prépare avant de lancer. Il faut vraiment que le clip soit accessible dès que ça touche l'eau, qu'on n'ait pas à chercher la bobine. Donc, moi, il va être juste devant moi. J'aurais juste à mettre un petit coup de doigt et ça sera parti. Bon, là, je vais me préparer à lancer et toujours pas oublier de bien enlever le clip au moment de l'impact à l'eau. Voilà. Donc, là, je vais me préparer. On arrive au clip, l'impact de l'eau, tac, c'est l'effet. Voilà. En plus, aujourd'hui, on a un petit peu de vent, donc ça va être long. Il va bien falloir tendre la tresse. Donc, ça y est, je viens de faire remonter mon marqueur à 120 mètres. Donc, là, on va faire à l'opposé de ce qui se pratique, en principe. D'habitude, on lâche les longueurs, on part du fond et on fait remonter le marqueur. Et bien, là, on va faire le sens inverse. On va faire de haut en bas. Donc, pourquoi cela ? Parce que là, j'ai mon mètre qui est ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand mon marqueur va descendre, va descendre, tac, je vais vraiment sentir la butée au niveau du plomb et ça va me reporter ma hauteur au mètre. Donc, le marqueur, il faut bien qu'il soit la tresse bien tendue et qu'il soit vraiment bien à la verticale pour vraiment être très, très précis. C'est très important parce que si on a un petit décochement au fond de l'eau, après, on ne va pas le ressentir. Donc, à chaque fois, ce sera très important de bien le mettre, le marqueur, à ras de l'eau. 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, tac, voilà. Donc là, on va ressentir, voilà, là, on y est bien. Donc là, 2 mètres 78. Donc là, maintenant, 2 mètres 78, je vais le reporter sur ma feuille. 4 mètres 78. Donc voilà. Donc là, j'ai fait de 50 en 50. Alors maintenant, je vais tirer mes 5 mètres. Donc, j'ai lancé à 120 mètres et là, je vais tirer 5 mètres. Comme ça, on refera la même opération à 5 mètres pendant tous les 5 mètres. Alors, donc là, je vais mouiller la bannière. Allez, c'est parti. Et en même temps, je vais racler le fond et regarder le substrat. Voilà. Si des fois, il y a des cailloux, des poches de vase, du sable, voilà, à noter. Donc là, ça y est, 5 mètres. J'ai tiré 5 mètres et c'est parti, je refais monter mon marqueur. Bon, mais voilà, ça y est, donc j'ai tiré mes 5 mètres, je me retrouve à 115 mètres et bien, je vais renouveler l'opération. Donc mon marqueur, il est toujours remonté. Et allez, maintenant, je vais retirer et je vais reprendre encore ma profondeur. Allez, c'est parti. Tac. Voilà. On se retrouve à peu près un petit peu plus bas. Donc il y a juste 3 centimètres de moins, donc bon, mais voilà, c'est sur 5 mètres, c'est pas non plus... Et donc là, allez, on va encore renouveler l'opération. Je vais retirer de 5 mètres donc mon plomb, je vais le ramener de 5 mètres vers moi. Donc voilà, là, je tire de 5 mètres. Hop là. Et allez, je refais remonter le marqueur maintenant. et allez, je pense que ça ne va dans donc là je vais relier tous les points et c'est ce qui va faire mon petit graphisme donc voilà donc à 120 mètres j'ai démarré avec 4m78 exactement pour terminer à 0 donc voilà on a tiré de 5 en 5 en 5 et si encore vous voulez être plus précis on peut tirer tous les 1 m tous les 2 m et voilà après c'est du temps mais je pense que c'est très important de sonder un poste et ça vaut vraiment le coup des fois de sonder et de perdre on va dire une heure à le faire vraiment ça vaut vraiment le coup voilà donc Nico lui c'est simple il pêche à peu près à 45-50 m donc en bas de la cassure on le voit très bien il a vu qu'en bas de la cassure il y avait des blocs de cailloux moi je l'ai ressenti à la dans cette zone là et moi je suis à 110 m voilà donc 4,50 c'est ce que j'avais sondé au départ et j'ai mes zig en fin de compte c'est simple j'ai mes zig ils font 3,50 m donc je pêche au dessus et je suis à 1 m sous la surface quoi mes zig ils sont placés et ils sont placés là donc voilà mais je pense qu'aujourd'hui vu la météo on va plutôt les descendre on va faire des zig je pense de 1,50 m 2 m on va voir pas trop de soleil donc bon mais ça c'est ça et ce qui a de bien c'est que voilà si on décide de raccourcir le coup ou d'allonger voilà on a plus besoin de ressonder on a déjà toutes les profondeurs on a tout donc là on peut adapter la pêche comme on veut maintenant je vous expliquer tout ça on va aller remettre les cannes mettre à manger et j'espère que ça va dérouler c'est encore beaucoup plus bien bon mais première touche pendant l'amorçage ça faisait dix minutes un quart d'heure j'étais en train d'amorcer première touche sur un zig de trois mètres cinquante donc de la pluie mauvais temps mais bon les poissons sont quand même encore entre deux eaux et je vois que j'ai ma deuxième canne qui soit dans mon avis à mon avis d'avoir une deuxième qui se prépare pendant que nico décroche le poisson mon bas de ligne il était complètement cuit ça s'est emmêlé tout donc faut vite le changer parce qu'il ya plein de poissons on va éviter de les perdre donc ce qui est très important c'est d'avoir les zig de près cela on aurait pas le temps de d'en avoir de temps de le faire ça serait une perte de temps hop là le rose là il a vraiment bien fonctionné bon pendant que nico est en train de faire un petit départ voilà j'ai attrapé un joli poisson zig j'ai descendu un tout petit peu les îles de 50 cm et les touches s'accélèrent donc voilà aux îles il n'y a pas que il n'y a pas que des petits poissons et particulièrement ce week-end les gros auront été attrapé les îles voilà ce magnifique commune premier poisson de la journée ça va faire un petit 15 kg 14 kg peut-être ont pris sur mon chône juste derrière les cailloux en basse de cassure donc voilà pêche à courte distance simple de journée donc voilà quand on pêche précis et proprement il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec des stratégies sorti dans ce film de science fiction je vais vite la remettre à l'eau je vais essayer de retourner une je vais vous présenter le montage que j'ai utilisé pour cette partie de pêche au zig donc j'ai utilisé les le kit à zig aligné donc la particularité des zig aligné c'est qu'on peut mélanger les couleurs avec les bagues on peut y mettre une bague marron avec une mousse jaune voilà il y a plein de possibilités possibles après un peu d'imagination et et on peut imiter une petite abeille ou quelque chose comme ça voilà donc c'est c'est vraiment très pratique pour le fil j'ai utilisé le fil à zig voilà donc il existe en 28 centièmes 26 et 23 pour ma part j'ai utilisé le 26 centièmes c'est le passe-partout là il ya quelques beaux poissons donc voilà on va éviter de perdre des poissons bêtement hameçon à zig flotteur là j'ai utilisé en huit et un grand anti tank sleeve xl c'est ce qui va permettre en fin de compte au niveau du lancé déporter le montage de la tête de ligne ce qui va éviter tous les emmêlements que ça s'enroule autour de la tête de ligne donc ça c'est très important de mettre les grands anti tank sleeve et après j'utilise un clip long classique avec une petite attache rapide et une tête de ligne en tresse donc n'ayez pas de crainte qu'un poisson se traîne avec une tête de ligne en tresse le fil à zig de 5 kg donc sur un coup de tête elle pourrait casserait très vite le bas de ligne alors je vais vous faire voir comment monter le zig alinia hop là donc le petit insert la bague alors j'ai coupé un petit morceau de mousse à peu près de deux centimètres un centimètre et demi on va dire hop là donc je vais l'insérer dans l'insert comme ceci je vais enfiler la bague dans l'insert et là je vais humidifier pour bien que ça glisse sinon la bague elle va rouler et ça va pas ça doit bien faire ça force un petit peu c'est normal il faut éviter de le perdre bien sûr au lancer la mousse on a fixé la mousse sur la bague après je vais prendre l'hameçon donc voilà j'utilise bien le 26 centièmes alors avec le fil on va l'insérer il ya un tout petit trou prévu à cet effet dans le le zig alinia je passe mon fils dans l'anneau à l'intérieur de l'hameçon et là je vais réaliser un noeud comme un hameçon à palette donc je fais la boucle voilà je vais enrouler six fois trois quatre cinq et six voilà je repasse mon fils dans la boucle et il ya plus qu'à serrer voilà donc c'est un montage de d'hameçon à palette de pêche au cou tout simplement donc je coupe l'excédent et là je vais venir rentrer l'hameçon dans le zig alinia juste il faut pas le faire rentrer de beaucoup voilà juste un tout petit peu qui est que le juste l'oeillet vient rentrer dedans et là voilà on va vraiment avoir une belle présentation comme ceci dans l'eau donc l'hameçon sera en dessous et là les piqûres les trois quarts du temps dans la lèvre du bas et il n'y a pas de très rarement de souci de décroche ou quoi que ce soit donc après je vais aller mesurer ma longueur de bas de ligne donc là nous on a utilisé les trois quarts on va dire une bas de ligne de 3,50 m donc j'ai un mètre je vais le mesurer préalablement et là donc je vais réaliser une boucle avec un nœud en huit c'est très important quand on fait une boucle on va dire simple on va dire voilà la boucle très simple on fait un nœud et on serre c'est souvent que ça glisse où ça s'échauffe et ça me convient pas moi ça me convient pas du tout je vous conseille vraiment de faire donc cette boucle en huit c'est très simple donc on fait exactement pareil on réalise une boucle on lui fait faire un demi-tour hop et là on rentre et là voilà on voit bien le nœud en huit voilà donc montage très simple le grand anti-tank sleeve et aussi la particularité c'est que souvent le vu qu'on pêche avec des fils fins le plomb vient frotter le fil et c'est très souvent que ça l'use et voilà donc là il n'y aura pas de problème même l'anti-tank sleeve sera là pour protéger le fil en conclusion les grammages des plombs c'est très important plus on va utiliser un plomb lourd plus on va avoir d'angle au niveau du combat donc souvent ce qu'il y a ce qu'il y a sont des obstacles des cailloux le plomb racle le fond et on perd des poissons donc plus on va utiliser des plombs légers plus le plomb sera relevé sera tendu donc voilà moi je conseille voilà d'utiliser vraiment des plombs 80 80 grammes maximum bon c'est vrai que des fois quand il faut lancer loin et bien on est obligé de mettre du plomb donc voilà un petit plomb de 80 grammes à l'auto ferrage il n'y a pas de il n'y a pas de souci non 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 C'est parti ! Je vais vous parler de quelque chose de très important pour la pêche aux zigues, l'amorçage. Donc le but c'est vraiment de fixer les poissons dans une colonne d'eau. Donc quand il n'y a pas de vent, petite profondeur d'eau, je vais utiliser les zigmix. Des zigmix qui sont prêts à l'emploi avec déjà de belles particules dedans. Dans ces zigmix, on peut y incorporer du baby corn, du peigne préalablement trempé. Parce que voilà, si on met du peigne sec, ça va monter en surface, on va fixer les carpes en surface. Donc là, c'est encore une autre pêche. On peut y mettre du maïs doux. Et voilà, donc le principal c'est que toute cette particule soit dans cette colonne d'eau. Et que le poisson cherche, on va dire, chasse ces particules. Et nous, placer notre zigalinha au milieu et le poisson, tac, va venir le prendre. C'est presque comme un carnassier, on va dire. Ça chasse et ça va prendre les particules. Donc ici, c'est un peu différent. On a beaucoup de vent, grande profondeur d'eau, il y a du courant. Donc tout ça, c'est une autre pêche. Là, on va prendre des grosses particules. Le but, c'est de faire tout descendre au fond. Et que ces appâts qui sont, on va dire, assez riches en huile. Déjà, on va dire que les huiles sont incorporées déjà dans les appâts. Et bien, à leur dissolution, parce que là, on va utiliser du pelé, des bouillettes solubles. C'est qu'à leur dissolution, ils crachent ces huiles. Et là, ces huiles vont remonter jusqu'à en surface. Et là, c'est vraiment le but d'ici. En plus, il y a beaucoup de poissons au fourrage. Plein de poissons blancs viennent taper dedans. Et ça fait remonter plein de particules, plein de particules jusqu'en haut. Et les carpes se retrouvent souvent en haut. Donc ici, j'ai utilisé ces gros pelés, pour que ça descende très vite au fond. On aurait utilisé une soupe. Ça aurait fait un gros nuage. Et les poissons se seraient éclatés à des centaines de mètres. Et c'est souvent qu'on voit des poissons qui soient à côté des couilles. On se dit, ah, les poissons arrivent. Non, c'est que les poissons, ils sont dans l'amorçage qui s'est déplacé très, très loin. Et là, ce n'est pas bon. Il faut vraiment que ça soit dans la colonne d'eau, au-dessus de nos appâts. Ça, c'est très primordial. Et une pêche très précise. Voilà, c'est les règles de la pêche aux îles. Donc voilà, c'est des appâts très, très gras. Là, c'est des pelés à base de krill. Là, à base de poissons. Donc aussi, j'ai utilisé des bouillettes solubles que j'ai préalablement enrobées d'huile. Donc moi, j'ai enrobé d'huile de saubon. Mais il existe aussi de l'huile de chênevis, de la mélasse. Tous ces liquides sont très, très bons pour la pêche aux îles. Donc en conclusion de ce que je viens de vous dire, les soupes à utiliser dans des petites profondeurs d'eau quand il n'y a pas de vent. S'il y a du vent, les soupes vont se déporter. Et on va déporter les poissons avec. Donc les Zygmix, on te donne à manger de haut en bas. Quand il y a des grandes profondeurs d'eau, c'est l'inverse. On va mettre des grosses particules qui vont descendre et remonter. Voilà, ça évite que tous ces appâts se décalent et qu'on décale les poissons. Bon, Nico, ça se termine ? Super week-end, deux jours de pêche, quasi 60 touches, les deux tiers au zik quand même. Exactement. J'ai pris une belle leçon, j'ai pris plein de choses. Mais moi aussi j'ai pris plein de choses à travers des techniques. Et là, comme on peut voir à travers ces poissons, même les beaux poissons sont entre deux eaux. Et surtout avec cette météo, quand je n'aurai pas parlé sur le Zygmix, quand je mets le vent, je pensais vraiment que ma petite cassure allait être vraiment cartonnée. Et en fait, le fait d'avoir mis du pelé aussi bien au fond qu'en l'herbe, il y avait des poissons chez toi. C'est bien amusé, un grand moment de partage. Exactement, donc là, il faut enlever tous nos a priori qu'on a de pêche au fond. Et il ne faut pas hésiter à pêcher au Zygmix. Super week-end, à refaire. Exactement. La rigolade, c'est ça, c'est ce qu'il faut.